Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur Alegria MT2 donc c'est un serveur privé de Metin2 donc ceux qui savent pas ce que c'est un serveur privé c'est en gros un serveur qui est non officiel et qui vous permettra d'avancer plus rapidement et en gros de jouer un jeu beaucoup plus fun que celui qui est réel donc voilà donc là je vais d'abord on va commencer tout de suite par voir ce qui a été offert au premier niveau donc là on peut voir qu'on a des potions un anot de réportation on est directement ici collecteur d'âme force contre les monstres pendant 14 jours PV max 2000 résistance au CC 10% attaque au corps à corps magique 8% ça c'est bien surtout pour NAM mijou de l'éternel max PV 10% 10% contre les monstres on va mettre aussi et en plus on a un petit banzai qui va nous donner un peu d'attaque magique et des PV et ok ça c'est par activation donc je présume que ça aussi bon ça point ça part bien et voilà d'accord ensuite là c'est la vente terre donc on a des bons on a déjà des costumes avec des bons bonus donc les costumes c'est là donc si on descend hop on va retirer lui et en plus on a une petite panthère qui nous donne des bonus contre les monstres donc les costumes c'est là monstre PV max ben c'est parfait tout ça donc tout d'abord je vais vous présenter un peu le serveur j'y ai déjà joué donc hop voilà vous voyez déjà il y a quelqu'un qui a voulu m'aider si j'avais besoin de questions ou autre donc j'ai trouvé ça déjà très bien après je connais déjà le serveur j'ai un guerrier dessus mais voilà je voulais commencer une aventure avec vous et vraiment partir comme vous voyez de 5 à 0 avec rien du tout donc on a le forgeron comme d'habitude la marchande où on peut voir du coup qu'il y a des potions en vente on a mis des objets spéciaux donc des switch des ajouts bonus des switch costumes des capes, nano, kazoo sac de transport pour les familiers d'accord voilà si on veut changer de sexe ça c'est pour bloquer donc ça je vous conseille de le prendre c'est pour vous empêcher de prendre de l'XP quand vous allez jouer donc ça je vous le conseille fortement bon ça c'est pour les magasins donc pourquoi je vous conseille de prendre l'anneau d'XP ? tout simplement parce qu'en fait il ne vous faut pas arriver au niveau 50 directement il va falloir faire étape par étape et ça je vais tout vous expliquer au fur et à mesure donc dans les épées on a parfois on a des LP donc vous avez toutes les armes de tous les levels jusqu'au bien sûr l'épée de Lintel qu'il nous faudra sur notre Soura niveau armure là si on a le guerrier Soura donc le BB 21 le homme level 21 et les armures 9, 18, 26 et 34 pour l'instant on n'a pas besoin de tout ça donc là la chine des cartes donc ce qui est bien c'est qu'on a déjà quelques petits bonus déjà sur nos items et surtout sur nos costumes donc voilà vous pouvez voir que là vous avez tous les magasins en vente ou autre donc ce que je vous conseille d'ailleurs pour bien commencer donc vous vous équipez complètement vous mettez une cape et vous allez directement faire des meetings tout simplement vous faudra drop directement des manuels et vous allez commencer vous allez cap tout ça et vous allez prendre beaucoup beaucoup de levels très facilement donc vous voyez on est déjà level 5 maintenant ça fiche et vous allez drop un maximum d'items jusqu'à arriver à un certain level donc là déjà c'est tout seul il y a bien évidemment l'événement summer donc à chaque fois que vous allez détruire une meeting vous allez avoir des boules de glace ce qui vous permettront elles vous permettront pardon d'échanger de les échanger contre certains items à summer donc vous les gardez puis vous faites ça jusqu'à arriver au level 30 donc pour l'instant on va up tranquillement vous voyez que là ça fait 30 secondes je suis déjà à level 8 et ça avance très très facilement j'ai même pas encore augmenté mes sorts donc on se retrouve devant les donneurs de sorts donc hop ben on a même pas besoin d'aller devant et on va prendre sura arme magique donc en fait vous avez même pas besoin de vous déplacer j'avais déjà oublié ça donc vous avez pas besoin de vous déplacer juste vous arrivez vous cliquez vous prenez ce qui vous intéresse donc pour notre cas ça va être sura arme magique donc on va juste lui mettre ça là hop mettre ça là voilà et tout simplement on va pouvoir continuer à augmenter tout doucement en tapant des metines et pour l'instant vous faites rien d'autre que ça jusqu'à atteindre le level 30 donc pour l'instant vous faites sur la map 1 et sur la map 2 on prend de la vidéo que faire pour bien débuter du coup sur le serveur hormis le fait de farm ou autre mais pour l'instant jusqu'au level 30 en fait vous allez juste farmer un maximum que ça soit sur la map 1 ou sur la map 2 vous allez farm, taper des metines c'est tout ce que vous allez faire il faut arriver au level 30 il vous faut absolument l'épée de lune pleine donc celle qui est du level 30 qui vous donnera des dégâts moyens et qui augmentera considérablement votre puissance d'attaque c'est ce que je vous conseille de faire et vous augmentez après jusqu'au level 35 ou 42 c'est à vous de voir moi je trouve que le mieux c'est 35 pour débuter et 42 en suivant et on s'arrête au level 42 tout simplement pourquoi parce que vous allez avoir vos sorts donc soit lame ou armure en M donc niveau M c'est à dire que vous avez augmenté de 17 points de compétence cette compétence et ensuite vous allez utiliser des manuels pour les lire et vous allez stagner le level 35 ou 42 comme bon vous semble tout simplement pour farm beaucoup beaucoup de manuels et que ce soit des pierres d'âme ou des livres d'exorcismes des parchemins etc tout ça pour en fait faire des lectures concentrées pardon et des parchemins d'exorcismes tout ça pour pouvoir bien lire vos manuels et augmenter vos manuels jusqu'au niveau P ou là après vous pourrez augmenter de level plus facilement et aussi vous aurez mis beaucoup beaucoup d'argent de côté à force de taper des métines parce que là avec le collector d'âme déjà c'est tous les 100 dames déjà c'est 1 million bien sûr vous pouvez l'augmenter avec des pioches spirituelles mais à force de ramener vous allez faire un peu de yang et en tapant des métines même plus haut level vous allez avoir des bourses de yang donc ça c'est des petits paquets au début mais après ils vont vous en donner de plus en plus selon la puissance de la métine le niveau pardon et au fur et à mesure vous allez pouvoir vous mettre beaucoup d'argent et revendre tous les items que vous allez drop jusque là donc mon conseil jusque là c'est de hop jusqu'au level 35 et de se faire petit à petit sans stuff et augmenter ses compétences dans ce serveur privé vous avez un battle pass donc je m'en suis aperçu après que j'ai oublié de vous le préciser où vous avez des défis à remplir donc vous les regardez ici casseur de pierre progression 18 sur 7600 détruiser 7500 métines mettre de donjons faire 50 instances etc et tous les premiers bonus que vous voyez les premiers objets pardon c'est ce que vous pouvez débloquer en terminant l'émission pour avoir les objets qui suivent il vous faut alors payer le battle pass j'ai pas regardé le prix parce que ça m'en va pas forcément intéresser mais vous pouvez payer et avoir un battle pass complet mais voilà en tout cas ça vous permettra d'avoir des objets quand même grâce à des défis et ce qui rajoute un petit plus je trouve au serveur je voulais vous préciser que si vous votez pour les serveurs privés donc sur le site vous avez le droit au bonus de vote et donc vous avez le droit à bonus contre les monstres à 20% augmente la distance des caps le switchbot utilise des switches par pack de 500 et 200 augmente la chance de capturer des poissons et augmente la chance d'extraire du mineur donc vous avez juste à le laisser comme ça et pendant une heure et demie vous avez le droit à tous ces bonus qui est vraiment intéressant d'avoir 20% contre les monstres donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si on fait un récapitulatif de tout ça tout ce qu'il faut faire c'est vous équiper atteignez le level 30 pour commencer essayez d'avoir des épées de lune pleine et ensuite stagner vraiment moi je conseille vraiment au début d'être level 35 pour pouvoir taper des metings d'un level 35 qui sont pas très puissantes et de pouvoir continuer à drop dessus et si jamais ceux qui ont déjà un bon stuff ou autre de commencer à se mettre level 42 et de continuer à faire son stuff et augmenter ses manuels de compétences pour l'instant faites ça et puis on se retrouvera pour la suite d'une nouvelle vidéo pour savoir comment continuer après les autres levels voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre cette aventure à la chaine de pouce bleu sur ce je vous laisse Ciao tout le monde